Musique Et on veut vous entendre ? Oui, je veux vous entendre sur les réponses de Sur la route de Maine-Tunis. Sur la route de Maine-Tunis Sur la route de Maine-Tunis On a un résident qui a fait sa carrière en tant que musicien professionnel et qui nous propose régulièrement des concerts. La Marpa, c'est... On a son logement, on a son petit chez-soi. Donc quand on a envie d'être tout seul, on est dans son logement. Et puis l'équipe est là pour proposer des services, les repas, les animations, la blanchisserie. C'est l'alternative entre le domicile et l'EHPAD. Vous êtes indépendant. C'est ça la Marpa. On est indépendant. La Marpa de l'Estro, située à Préfaille, commune de Loire-Atlantique, à 500 mètres de la mer. Nous avons 30 logements. Tout adapté à une norme, personnes à mobilité réduite. Tous les logements ont un espace extérieur, soit terrasse, soit balcon. Regarde les petites un peu. Qu'est-ce que je suis contente. Moi, je me sens bien. C'est comme une famille. Tout se passe bien, quoi, finalement. Voilà. Et les jours passent très vite, finalement. On a des activités tous les jours, tous les jours. Deux, un. C'est bon. On change de bras ? J'ai rajeuni de 30 ou 40 ans. C'est pas fini ? On attendait la photo, nous. Je vous attendais, moi. Ah, bien, vous aussi. On pourrait penser qu'on est dans une maison de vieillard sénile, mais on a un environnement qui est très joyeux. Il n'y a pas de gens âgés autour de nous. C'est que des jeunes. C'est très, très agréable. Il n'y a aucun horaire. Il y a un code d'accès qui est donné aux familles. Les résidents ont un badge. Et donc, je peux venir jour, nuit, quand je veux. C'est chez lui. Mais si jamais il a un problème un jour, il y a de toute façon l'assistance ici, avec le petit boîtier que tu as au poignet. Il y a quelqu'un 24 heures sur 24. De toute façon, je suis tranquille. L'esprit des marpas nous a conquis parce que c'était d'abord construire des maisons d'accueil à l'échelle des petits bourgs. Deuxièmement, c'était d'implanter ces maisons d'accueil dans les centres-bourgs. Alors, le samedi, déjà, on est pris parce qu'il y a le marché. J'achète des bananes, des petits gâteaux secs pour recevoir. Et nos résidents, on les voit partout dans la ville. Ils sont intégrés. Les commerçants les connaissent. Je suis chez les résidents, je ne suis pas chez moi. Donc, c'est à moi de m'adapter à leur environnement. C'est ça qu'on aime aussi, il n'y a pas de routine. Donc, on s'appuie sur eux pour créer des événements, pour créer des moments uniques. On va chercher les galets. Super. Les galets, moi. C'est la belle vie, quand même. J'aime bien faire des ateliers, apporter mon petit truc à moi, puisque j'ai des connaissances en art-thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on emporte ? Tu l'emportes ? Pas le chevalet aussi. C'est ta création. Il n'y a pas de souci. Il est bien, notre petit cuisinier, là. C'est bien présenté, c'est bon. Le but de nos structures, c'est créer du lien social, on crée des moments de vie. Un jour, on a épluché des légumes. Ce n'était pas qu'à aller dans le plaine d'animation, ça s'est improvisé. Allez, allez, on bavarde, mais on bosse quand même. C'est vivant. Et puis, on peut aussi mettre en place du fin de vie, c'est possible. À partir du moment, on peut assurer la sécurité de la personne. Bien évidemment, l'idée, c'est de respecter et de l'évoluanté des personnes. Et souvent, on a envie de partir, de décéder. Si on doit choisir son lieu, c'est à la maison. Donc, nos structures doivent pouvoir s'adapter en fonction de chaque personne. C'est vraiment très bien. Merci. Je suis heureux aussi. Je suis en vacances. Et en plus, je n'ai mal nulle part. Je suis bien. Très, très heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501